Chers amis, citoyens respectés de la Russie, aujourd'hui, 30 septembre, nous célébrons le jour de la réunification des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Zaporizhia et de Kherson avec la Russie. Je félicite chaleureusement tous les citoyens de notre pays pour cet événement véritablement décisif. Nous y sommes parvenus après des années d'épreuves difficiles. Nous savions dans quelles conditions insupportables de bombardements constants et de blocus le Donbass avait vécu pendant huit longues années. Nous savions quelles oppressions subissaient les habitants de la Nouvelle-Russie. Ils se sont opposés au coup d'État armé à Kiev. Ils ont résisté à la dictature néo-nazie qui voulait les arracher à jamais à leur patrie historique, la Russie. Nous n'avons pas abandonné nos frères et sœurs. Nous avons tenté de trouver une solution pacifique à ce conflit lourd. Vous savez comment ces négociations se sont terminées ? Par des mensonges, des falsifications et des tromperies de la part des élites occidentales qui, durant cette période, ont transformé l'Ukraine en une colonie et en un bastion militaire dirigé contre la Russie. Ils ont méthodiquement répandu la haine et le nationalisme radical. Ils ont attisé l'hostilité envers tout ce qui est russe, fourni des armes, envoyé des mercenaires et des conseillers et préparé l'armée ukrainienne pour une nouvelle guerre. Encore une fois, comme au printemps et en été 2014, ils ont préparé une opération punitive dans le sud-est. Leur cible n'était pas seulement le Donbass, mais aussi la Crimée et d'autres régions russes. Le développement ultérieur des événements a entièrement confirmé la nécessité et la légitimité de l'opération militaire spéciale, son caractère libérateur. Je souhaite maintenant m'adresser aux habitants de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lugansk, ainsi que des régions de Zaporizhia et de Kherson. Merci pour votre résilience, votre détermination et votre fermeté, pour le fait que vous transmettez de génération en génération nos valeurs spirituelles, notre mémoire historique, nos traditions et notre culture. Et surtout, pour le grand amour de la patrie, qui est pour nous tous un pilier fondamental de la vie. Aujourd'hui, ensemble, nous défendons un avenir sûr et prospère pour nos enfants et notre destin commun, la mémoire de nos ancêtres, de leur réalisation et de leurs victoires. Leur fidélité à nos traditions et à nos principes nous donne force. Ces sentiments soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale. Ceux qui se battent maintenant dans le Donbass et en Nouvelle-Russie, défendant les frontières de Kursk, Belgorod et Bryansk, protègent toute la grande, magnifique Russie que nous aimons. Nous sommes fiers de nos héros. Nous faisons tout notre possible pour les soutenir. Dans les territoires libérés, les entreprises sont activement rétablies. Des logements, des hôpitaux, des écoles et des crèches sont construits. Toutes les régions russes participent à cet effort. Les représentants des grandes et petites entreprises contribuent également beaucoup. Et un énorme apport est fait par les volontaires, les organisations sociales et religieuses, ainsi que les partis parlementaires. Je remercie tous les citoyens du pays pour leur unité et leur esprit patriotique. La vérité est de notre côté et tous les objectifs fixés seront atteints. Bonne fête à vous, chers amis, et joyeux jour de la réunification. Sous-titrage Société Radio-Canada